... A leur arrivée en Allemagne, les Alliés découvrent un pays dévasté par la violence sans limite de la guerre moderne. Dans les grandes villes autrefois prospères, ils ne trouvent que des bâtiments éventrés et d'infinies étendues de graves à noirci. Les offensives aériennes ont également provoqué la mort de centaines de milliers de civils. Ces ruines sont les témoins muets, mais éloquents de la puissance destructrice des bombardiers lourds. Cette destruction s'est cependant accompagnée de lourdes pertes pour les vainqueurs. Qu'il s'agisse de son concept comme de son exécution, cette offensive aérienne alliée sur l'Allemagne aura été la campagne militaire de la Seconde Guerre mondiale la plus sujette à controverse. Les premiers exemples de bombardements de masse remontent à l'époque de la Grande Guerre. En 1917, la troisième année du gonfli, l'application intensive de la science et de la technologie transforme profondément l'armement. Le cavalier et son sabre laissent place à la mitrailleuse et au char. Les sémaphores et les staphettes sont remplacés par le téléphone de campagne et la télégraphie sans fil. Aux ballons et aux dirigeables succèdent la première génération d'avions de combat. Les tout premiers modèles sont de curieux et fragiles assemblages, sans doute aussi dangereux pour les aviateurs eux-mêmes que pour les aviants. Mais le principe est retenu. Et avec l'arrivée de moteurs plus puissants et plus fiables, l'avion de combat devient rapidement une arme redoutable et polyvalente. L'apparition de machines à plusieurs moteurs offrant une capacité d'emport significative permet de frapper des cibles largement hors de portée de l'artillerie courante. En 1917, les biplans allemands Gotha réalisent des missions de bombardement sur Londres. Ils suscitent une incompréhension et une inquiétude disproportionnées par rapport aux dégâts infligés. Les Britanniques décident de riposter en lançant une campagne de bombardement coordonnée sur Berlin et sur d'autres villes allemandes. Le fait d'envisager un tel projet montre combien les mentalités ont évolué lors de cet interminable conflit. Durant des siècles, même lors des guerres les plus acharnées, l'idée de tuer délibérément des civils a toujours suscité une profonde aversion. Pourtant, dès 1918, le général Hugh Trenchard se révèle un chaud partisan de cet emploi du bombardier. Le meilleur moyen de parvenir à nos fins est d'attaquer les centres industriels où l'on infligera des dommages de nature militaire en frappant les usines de production d'armement. On obtiendra par ailleurs un effet maximal sur le moral de l'ennemi en touchant la partie la plus sensible de la population allemande, c'est-à-dire la classe ouvrière. Toutefois, même si cette période est celle de l'avènement du bombardier lourd, cette arme arrivera trop tard pour avoir un impact significatif sur le déroulement de la Grande Guerre. Lorsque les hostilités cessent, en novembre 1918, le poids total des bombes larguées par l'aviation britannique ne dépasse pas quelques centaines de tonnes. Un chiffre modeste par rapport aux énormes quantités d'explosifs utilisés lors d'un tiers de la guerre. et d'un tiers de barrages d'artillerie classique. Le coût de la Grande Guerre sur le plan humain et économique est considérable. En Europe, il se traduira dans les années 20 par une récession et une terrible crise de l'emploi. Les gouvernements ne peuvent alors se permettre d'investir dans ce nouvel armement pourtant prometteur. Mais le concept du bombardier a déjà enflammé l'imagination de nombreux théoriciens militaires. Selon eux, cette nouvelle arme de destruction n'en est qu'à ses balbutiements. Et une fois son développement commencé, ils entrevoient le jour où de grandes flottes d'avions de combat détruisant les cités au cœur même du camp ennemi permettront de gagner les guerres. En outre, le bombardier apparaît comme une alternative technologique efficace à la lente guerre d'usure et aux horreurs des combats de tranchées. Le débat a lieu sur une base presque entièrement hypothétique car le bombardement de masse n'a jamais été mis en œuvre en temps de guerre. Personne ne peut être certain de l'efficacité réelle d'un bombardement ni de celle de la DCA ou encore de la capacité d'intervention d'un chasseur. Mais la vision de vastes armadas aériennes hérissées de canons est entrée dans l'imaginaire collectif. Et au début des années 30, l'idée du bombardier indestructible est largement répandue. Jusque-là, la plupart des nations européennes ont hésité à investir dans le domaine de la recherche et du développement militaire. Néanmoins, grâce à l'essor de l'aviation civile, à la fois en Europe et aux Etats-Unis, les développements des cellules et des moteurs font d'énormes progrès. L'Allemagne soutient fortement la production de nouveaux appareils de transport de fret et de passagers. Après la Grande Guerre, ce pays s'est en effet vu interdire la possibilité de se doter d'une force aérienne. Mais ses dirigeants sont bien décidés à ne pas se passer de cette composante essentielle de la guerre moderne. Dans ces conditions, son programme aéronautique est secrètement dirigé par les plus hautes sphères du pouvoir. Le directeur de la Lufthansa, Erhard Milch, collabore étroitement avec les constructeurs aéronautiques et le ministère de la Défense. Grâce à Milch, l'Allemagne dispose d'une importante réserve de pilotes particulièrement bien entraînés. Parmi ses premiers grands succès, il faut aussi noter la naissance de l'excellent Junkers JU-52, le célèbre avion de transport. Cet appareil du milieu des années 30 restera en service pendant toute la guerre. En février 1935, Hitler décide de révoquer les obligations du traité de Versailles et annonce la création de la Luftwaffe, la nouvelle aviation militaire allemande. Le chef d'état-major de cette nouvelle force aérienne est le général Walter Weaver. Comme Milch, Weaver est un homme très talentueux. Pour lui, l'Allemagne devra nécessairement disposer d'une puissante flotte de bombardiers stratégiques. Néanmoins, le programme de développement d'un bombardier lourd quadrimoteur rencontre encore de nombreuses difficultés. Il faudra vraisemblablement plusieurs années avant d'obtenir une machine fiable. Ce programme sera en outre coûteux et l'économie allemande reste très fragile. Dans son fort intérieur, Weaver ne doute pas que l'Allemagne entrera tôt ou tard en guerre contre l'un ou l'autre de ses voisins immédiats. Il concentre par conséquent ses efforts à la mise sur pied d'unités de bombardiers moyens et de chasseurs rapides. Le processus est en bonne voie lorsque Weaver meurt dans un accident d'avion en 1936. La précision des largages est un problème constant pour les bombardiers. La Luftwaffe accorde donc une place importante aux exercices de tir. Cette quête de précision débouche également sur l'adoption d'un concept américain prometteur, le bombardier en piquet. Le soutien d'Hitler aux franquistes durant la guerre d'Espagne offre à la jeune Luftwaffe l'occasion idéale de tester ses nouveaux avions de combat en situation réelle. Le monde découvre alors ces redoutables machines qui sèmeront la terreur dans tout le ciel de l'Europe, depuis le chaux péloponnès jusqu'aux régions les plus froides de l'Arctique. Les bombardiers bimoteurs Dornier et Heinkel, l'étonnant chasseur Messerschmitt et le Stuka. Les allemands ont toutes les raisons d'être satisfaits des performances de leurs bombardiers, même s'il faut souligner qu'ils furent confrontés à une très faible résistance, aussi bien dans le ciel que sur terre. Pourtant, le monde n'est pas tant effaré par la qualité des machines allemandes que par l'utilisation qui en est faite. En avril 1937, Guernica, une ville basque sans aucun moyen de défense, est bombardée durant trois heures, un massacre de plus de 1500 victimes. Le commandant de la Luftwaffe, Hermann Göring, reconnaîtra plus tard que ce bombardement de masse n'était qu'une expérience. De telles opérations ont été débattues par les théoriciens depuis de nombreuses années. Mais jusqu'ici, elles n'avaient jamais été menées avec autant de minutie ni sur une aussi grande échelle. L'opinion publique internationale n'éprouve qu'un sentiment de colère et de dégoût, mais où la peur apparaît aussi. En ce qui concerne les aspects pratiques, la structure de la Luftwaffe pour la guerre à venir est maintenant fixée. Aucun des successeurs de Wever n'a réussi à passer outre la vie de nombreuses factions qui composent son état-major et seuls quelques nouveaux projets dignes d'intérêt voient le jour. En particulier, l'Allemagne ne développera jamais de véritables bombardiers lourds à long rayon d'action. Dans la RAF britannique, les partisans d'une force dissuasive de bombardiers stratégiques ont alors beaucoup d'influence. Comme dans d'autres pays, ces inconditionnels du bombardier souhaitent qu'on attribue un rôle indépendant à cette nouvelle composante tactique et qu'elle ne soit plus cantonnée aux missions de soutien tactique de l'armée de terre ou de la Navy. Cependant, à la fin des années 30, la RAF ne dispose encore que de vieux bombardiers bimoteurs et tous reconnaissent qu'ils constituent une force de dissuasion peu crédible. Paradoxalement, malgré l'attitude affichée, c'est dans la mise au point d'un monoplan monomoteur que la Grande-Bretagne fait les progrès les plus surprenants. C'est en partie dû aux grandes compétitions aériennes telles que le trophée Schneider, et la générosité de donateurs privés. Un autre facteur important est l'apparition du moteur Rolls-Royce Merlin en 1934. L'exceptionnelle qualité de conception de ce superbe moteur en V est telle qu'elle autorisera des développements et des améliorations quasi infinies. Lorsque la guerre éclatera, la Grande-Bretagne aura la chance de disposer, avec le Spitfire et le Hurricane, de deux chasseurs comparables, voire même supérieurs, au Messerschmitt Bf 109. Tout au long des années 30, la vulnérabilité des bombardiers survolant un territoire hostile restera un vaste sujet de débat. De nouveaux canons de DCA plus puissants sont entrés en service et les Allemands sont les plus à la pointe dans ce domaine. Des tentatives parfois irréalistes sont par ailleurs effectuées pour offrir aux bombardiers les moyens de repousser les attaques des chasseurs. La RAF campe sur l'idée que les bombardiers peuvent se passer d'une escorte et rien n'est fait pour développer un chasseur à long rayon d'action. Il est pourtant évident aux yeux de certains officiers de haut rang surtout pour le maréchal de l'air Dowding qu'en dépit de son armement le bombardier sera toujours désavantagé par rapport à un appareil plus rapide et plus manœuvrable. Dowding craint à juste titre que cette erreur mette les défenses aériennes de la Grande-Bretagne en péril. La justesse du point de vue de Dowding se vérifie durant les exercices mais ses résultats gênants sont rapidement passés sous silence. Il faudra attendre 1939 pour que des conseillers plus avisés se fassent entendre et que la production de chasseurs s'accroisse considérablement. L'Europe est alors déjà plongée dans la guerre après l'invasion de la Pologne par Hitler. Lors de cette campagne claire la fonction première de la Luftwaffe a consisté à fournir un soutien tactique à la percée fulgurante des blindés. Ce ne sont pas là des missions très appréciées des pilotes mais leur immense valeur a été amplement démontrée en Espagne et l'ordre et la discipline militaire germanique l'emportent sur toutes les autres considérations. Les défenseurs polonais avaient peu d'avions de chasse et il s'agissait souvent d'appareils obsolètes comme des monoplans à ailes hautes de surcroît très lents. Cette aviation de combat a donc été rapidement surclassée. Une fois la suprématie aérienne acquise la Luftwaffe a pu réaliser des bombardements très précis. Elle a détruit certains ponts des batteries d'artillerie ainsi que d'autres cibles spécifiques en fonction du besoin des troupes au sol. Ce furent des bombardements tactiques et non stratégiques qui se révélèrent les plus efficaces. Au bout de quelques semaines le principal bastion de la résistance polonaise était concentré dans la forteresse de Varsovie. Les méthodes de siège classique plaisaient peu à Hitler qui possédait une compréhension intuitive mais profonde de la psychologie de la guerre et de la terreur. Le monde avait déjà été abasourdi par la vitesse avec laquelle les armées allemandes avaient conquis la Pologne. Mais pour intimider encore un peu plus l'ennemi Hitler décida d'effectuer une démonstration spectaculaire de la puissance des armes allemandes. il ordonnera à la Luftwaffe de bombarder Varsovie. En cet automne le ciel est dégagé et bleu. Les polonais n'ont plus de chasseurs et leurs défenses anti-aériennes sont totalement inefficaces. La Luftwaffe mène ses missions de bombardement comme elle l'entend au bon gré de son vouloir. L'artillerie lourde allemande prend également part à l'opération. Par la suite Hitler fournira aux médias internationaux l'occasion d'inspecter les dommages infligés à Varsovie. Ces ruines dissimulent les corps de 26 000 personnes et l'odeur fétide de la chair en décomposition se propage rapidement dans les rues. Hitler ajoute « Je peux faire la même chose à n'importe quelle autre ville européenne. » Si les pertes allemandes en Pologne ont été négligeables, elles font tout de même réfléchir l'état-major de la Luftwaffe. Bien que surclassées, les rares chasseurs polonais qui ont engagé le combat contre des bombardiers allemands ont obtenu des résultats surprenants. Alors comment ces mêmes bombardiers pourraient-ils se défendre face à des avions modernes ? La Pologne vaincue, l'Allemagne est maintenant en guerre avec la Grande-Bretagne et la France. Pour l'instant, sur Terre, c'est encore la drôle de guerre. Le bomber-commande de la RAF s'efforce de frapper des cibles navales allemandes. Mais ces appareils volant deux jours et sans escorte sont si vulnérables que l'expérience est rapidement abandonnée. Au même moment, les convois dans l'Atlantique, si vitaux pour la Grande-Bretagne, sont attaqués par la Kriegsmarine, qui a maintenant les mains libres. par peur d'éventuelles ripostes, les deux camps renoncent à bombarder des villes. Les Français ne permettent d'ailleurs pas aux bombardiers britanniques d'opérer depuis leur territoire. Au printemps de 1940, les armées allemandes font soudain mouvement vers le nord, puis vers l'ouest. Au cours d'une série d'offensives audacieuses est parfaitement exécutées, ils obligent l'ennemi à se replier dans la bousculade. La France dispose d'une grande quantité d'avions de tous types, mais la confusion paralysant son état-major est accentuée par la consternante inefficacité des structures de commandement et de communication. Dans ces conditions, rares sont les appareils français à prendre part aux hostilités. La RAF tente à plusieurs reprises d'attaquer les positions clés allemandes, mais enregistre de lourdes pertes, car ces bombardiers sont assaillis par les chasseurs et la DCA ennemie. Les Allemands découvrent rapidement ce que leurs adversaires ignorent encore, à savoir que même des projectiles de petit calibre, mais très bien ciblés, peuvent gravement endommager des avions volants à basse altitude. À partir de là, la Luftwaffe va obtenir la supériorité aérienne partout où elle le souhaite. et une fois encore, ce soutien aérien tactique permet aux armées de progresser très rapidement au sol. Les victoires éclairs sont essentielles dans la stratégie allemande. Au moment où la Hollande semble opposer davantage de résistance que prévu, la Luftwaffe lance alors une violente campagne de bombardement. Ce petit pays est totalement incapable de repousser l'offensive allemande. Le 14 mai, Rotterdam brûle. La nouvelle vague de terreur créée par ces bombardements conduira Paris à capituler sans combattre le 12 juin. Si cette capitulation représente un triomphe pour Hitler, celui-ci se retrouve dans une situation bien embarrassante. Ses principales ambitions de conquête et d'expansion sont à l'est et il n'a jamais vraiment souhaité cette guerre avec la Grande-Bretagne. Néanmoins, malgré une longue série de défaites militaires et le fait qu'elles se retrouvent désormais isolées, la Grande-Bretagne refuse toute proposition de paix. Hitler, qui espère la contraindre à céder d'une manière ou d'une autre, ordonne à la Luftwaffe d'entamer une offensive aérienne contre elle. Elle débute durant l'été 1940. La Luftwaffe utilise pour cela 1000 bombardiers lourds et 300 Stukka. La destruction du Fighter Command figure parmi les premiers objectifs. Après avoir vainement tenté de pousser les appareils de Douding à combattre, la Luftwaffe concentre alors ses attaques sur les aérodromes et les stations radars du sud de l'Angleterre. Mais la RAF et la Luftwaffe ont en fait des forces bien plus équilibrées qu'elles ne l'imaginent. Rapidement, les Allemands constatent que leur bombardier le plus précis, le Stukka, est particulièrement vulnérable face aux défenses adverses et décide alors de le retirer du service. Si la DCA britannique perturbe les pilotes allemands et réduit la précision des bombardements, il est aussi évident que le principal danger au-dessus de l'Angleterre vient des chasseurs. Privé d'escorte, même les bombardiers moyens les plus rapides deviennent des proies faciles. Les bombardiers allemands seront donc bientôt accompagnés d'une importante flotte de chasseurs. La bataille aérienne se prolonge pendant tout le mois d'août et au début du mois de septembre, les pertes importantes dans les deux camps deviennent un vrai sujet d'inquiétude. La production aéronautique britannique dépasse maintenant largement celle de l'Allemagne et elle permet aux effectifs du Fighter Command de ne jamais descendre en dessous des 600 machines disponibles. Toutefois, la réserve de pilotes est de son côté particulièrement limitée. la Luftwaffe connaît un problème exactement inverse. La RAF prend alors progressivement le dessus. Son radar est sensiblement plus perfectionné que ne l'imaginent les Allemands et il est soutenu par un subtil maillage de centres de commandement et de contrôle. Dowding utilise une tactique intelligente pour venir à bout des nouvelles vagues de bombardiers tout en épargnant le plus possible ses propres ressources. Jusqu'ici, les cibles visées ont été purement militaires mais après un largage allemand accidentel de bombes sur Londres, les Britanniques ont la ferme intention de se venger. Bien que limité, ce raid sur Berlin déclenche les foudres d'Hitler. Le Führer est également excédé par Göring qui lui a promis de venir facilement à bout de la RAF. Göring s'est non seulement trompé mais le Fighter Command semble plus solide que jamais. Hitler ordonne alors un changement de stratégie. Les attaques seront maintenant concentrées sur Londres et les principales villes du Royaume. Après plus de 20 ans de spéculations et de débats, le principe du bombardement stratégique va être testé pour la première fois en conditions réelles. Le bombardement de masse de grands centres urbains vise à désorganiser et à terroriser la population, à briser son moral et à paralyser la machine de guerre britannique. Un premier raid contre Londres est lancé le 7 septembre avec 300 bombardiers soutenus par un grand nombre de chasseurs. Ils sont suivis dans la nuit par 200 autres bombardiers. Les nombreux incendies toujours actifs illuminent leurs cibles. Heureux, Göring téléphone à sa femme pour l'informer que Londres est en flamme. Pourtant, ce changement de stratégie a pour effet immédiat d'apporter un répit bien mérité aux aérodromes et aux stations radar qui redeviennent rapidement totalement opérationnels. Ce sont maintenant les défenseurs qui disposent de l'avantage. Les chasseurs de la RAF interviennent instantanément alors que les BF-109 qui opèrent depuis des terrains d'aviation improvisés en France combattent aux limites de leur rayon d'action et ne peuvent survoler Londres plus de 10 minutes. Au-dessus de l'Angleterre, le pilote de la RAF qui a sauté en parachute remonte aussitôt dans un autre avion. Mais lorsqu'un pilote allemand se retrouve dans la même situation, la Luftwaffe se retrouve à la fois privée de son pilote et de sa machine. En outre, même si elle dispose encore d'une redoutable puissance de frappe, la Luftwaffe est affaiblie. Ces pertes, notamment celles en bombardier, sont deux fois plus importantes que celles du Fighter Command et la production ne peut suivre indéfiniment. Les bombardements de nuit, plus sûrs que ceux de jour, deviennent progressivement la norme. En octobre, l'offensive de bombardements stratégiques ressemble à un échec, même si d'importants raids sont encore menés jusqu'au printemps 1941. dans les grandes villes, les explosions et les incendies provoquent d'énormes dégâts. Un nombre incalculable de rues sont impraticables et plus de 50 000 civils ont trouvé la mort. Mais ce que l'on pouvait redouter ne s'est pas produit. Le moral de la population, loin de se dégrader, s'est en fait consolidé. Ensuite, la production d'armement n'a pas enregistré de diminution. Un raid d'une ampleur inhabituelle sur Coventry détruira des dizaines de milliers d'habitations. Pourtant, à peine une semaine plus tard, les usines ont déjà retrouvé toute leur capacité de production. D'après sa propre expérience, la RAF devrait savoir que le bombardement stratégique n'est pas le moyen infaillible de remporter une guerre. Cependant, le bombardier est toujours le seul moyen permettant à la Grande-Bretagne de frapper directement le territoire allemand. Les plans d'une immense offensive sont déjà bien avancés et le Bomber Command entend placer les civils allemands en première ligne. En octobre dernier, l'état-major indiquait déjà que lorsque les conditions ne se prêtaient pas au bombardement de précision, les bombardiers devaient se contenter de frapper les villes. La RAF est encore en 1941 très mal équipée pour lancer une véritable campagne de bombardement sur l'Allemagne. La nouvelle génération de bombardiers lourds quadrimoteurs n'est en effet toujours pas sortie des usines. Persuadée que des machines lourdement armées pourront assurer leur propre défense, la RAF n'envisage toujours pas de créer d'escorte de chasseurs à long rayon d'action. Le bomber commande continue néanmoins de lancer par intermittence de grands raids nocturnes avec les appareils disponibles. La récente apparition de la reconnaissance photographique permet de mieux contrôler les dommages infligés, mais aussi de constater l'effarente imprécision des largages. On se rend compte que beaucoup de bombardiers trouvent difficilement leur cible et qu'ils sont ensuite encore plus nombreux à la manquer. Pour tenter de remédier à ces problèmes, le bomber commande essaie de choisir de plus grosses cibles, telles que les gares de triage. Néanmoins, des sources officielles reconnaissent que les pilotes des bombardiers doutent de pouvoir toucher avec précision une cible plus petite qu'une ville de taille moyenne. Outre son inefficacité, cette offensive s'avère fort coûteuse. Ces bombardiers parcourent des distances bien plus grandes que celles de leurs anciens homologues allemands qui décollaient des côtes françaises. À cette époque, l'avantage revenait aux Britanniques. À présent, c'est exactement l'inverse. En novembre, après un raid sur Berlin, 21 bombardiers sur un groupe de 169 ne regagnent pas leur base. Au cours de l'année 1941, pas moins de 700 machines ont été perdues. cette campagne est de toute évidence un véritable désastre. Le nombre des membres d'équipage tués est supérieur à celui des civils allemands. Le coût ne se mesure pas seulement en perte d'équipage et de bombardiers. Pendant ce temps-là, faute pour le bombeur-commande de pouvoir assurer la protection des convois de marchandises, beaucoup de marins sont tués. En outre, les énormes exigences en hommes et en matériel de cette campagne épuisent les ressources, au point de peser sur tous les autres secteurs de l'économie de guerre. Les effets se font sentir autant en mer que sur l'armée combattant en Afrique du Nord. Cette offensive de bombardement va donc baisser d'intensité et au cours de l'hiver, son avenir semble compromis. Mais cette situation semble bouleversée par deux événements. Tout d'abord, les Etats-Unis décident d'entrer en guerre. Les Américains sont de fervents partisans du bombardement stratégique et ils sont bien résolus à attaquer massivement l'Allemagne aussi vite que possible. Ensuite, en février 1942, la nomination d'Arthur Harris au poste de commandant chef du bombeur-commande va bouleverser bien des choses. Harris est un officier dynamique et convaincant. Sa détermination en impressionne beaucoup, y compris Churchill, qui a commencé à s'interroger sur la valeur même de cette idée de bombardement. Harris n'a, quant à lui, jamais éprouvé le moindre doute. Sa foi sans faille dans la puissance du bombardier relève du fanatisme. Il répète sans cesse et de manière trop persuasive que l'Allemagne peut être vaincue par de simples offensives aériennes, pour un coût estimé à environ 500 bombardiers britanniques. On lui fait confiance. Une nouvelle augmentation de la production de bombardiers lourds est alors décrétée. Après l'arrivée de Harris, une directive appelle à concentrer les efforts sur le moral de la population civile ennemie et en particulier les ouvriers de l'industrie. C'est un défi que Harris relève avec un plaisir évident et il ne tarde pas à imprimer sa marque sur le bomber commande. Son premier aide important est dirigé contre l'usine Renault de Boulogne-Biancourt en mars. Étant donné que cette usine est gravement touchée et qu'un seul bombardier a été perdu, l'opération est alors considérée comme un franc succès malgré la mort de milliers de civils français. Néanmoins, l'Allemagne reste la première cible et Harris a la chance de voir arriver le premier système de guidage électronique de bombardement. Par la suite, c'est au tour de la navigation de s'améliorer progressivement. La précision des largages pose encore de gros problèmes, sauf lorsqu'il s'agit de villes entières. À la fin du printemps, Harris organise des raids contre deux ports sur la Baltique, Rostock et Lübeck. Présentant peu d'intérêt sur le plan militaire, ils sont faiblement défendus. Les bombes incendiaires s'abattent sur ces deux magnifiques villes médiévales. La Luftwaffe réplique par une série d'attaques sur des cités anglaises historiques. Mais Harris n'éprouve aucun remords et explique sans ménagement « Je voudrais que mes équipages se vôtrent dans le sang pour savourer le goût du succès ». On sait bien en Grande-Bretagne que le bombardement des grandes villes n'a pas produit l'effet psychologique attendu ni même ralenti la production d'armement. Certains suggèrent parfois qu'il en ira probablement de même en Allemagne. Harris a toujours une réponse prête pour ceux qui doutent. Ses attaques doivent se poursuivre sur une échelle beaucoup plus grande. Pour lui, le bombardement stratégique n'en est qu'à ses débuts. En mai, Harris effectue une démonstration spectaculaire de la manière dont il entend procéder. Il rassemble tous les appareils opérationnels, dont une bonne partie de ceux des escadrilles d'entraînement et de réserve, afin de lancer une immense attaque sur Cologne. Un millier de bombardiers survolent simultanément la grande ville allemande. Dans l'esprit de Harris, l'opération doit frapper l'imagination du public. Pour créer le plus grand nombre possible d'incendies, après les bombes à fragmentation, on largue des bombes incendiaires. Et même si, par chance, la cathédrale est épargnée, 2 km² de la vieille ville sont dévastés pour la perte de 40 bombardiers. Cet été-là, l'efficacité du bombardement est significativement accrue par l'arrivée des unités Pathfinder. De rapides mosquitos précèdent le gros des bombardiers et marquent les cibles avec des bombes incendiaires éclairantes. Les bombardiers n'ont plus qu'à viser les incendies au sol. Harris est au début fortement opposé à cette méthode. Mais une fois que son efficacité sera clairement établie, il l'adoptera avec enthousiasme. La Grande-Bretagne n'a cependant pas le monopole de l'innovation. La technologie allemande en matière de radar a également fait de grands progrès et ce dernier est utilisé avec beaucoup d'efficacité. La lutte titanesque sur le front de l'Est absorbe une grande partie de l'effort de guerre allemand. Et de ce fait, les unités de chasse de nuit de la Luftwaffe sont peu nombreuses. au total ne sont disponibles qu'entre 200 et 300 appareils au grand maximum. Mais sous la direction intelligente de leur commandant, Joseph K. Mouber, elles infligent de lourdes pertes aux Britanniques. En 1942, la RAF perd ainsi 1400 bombardiers. La même année, la production allemande d'armement s'accroît de 50%. Harris n'est pas déstabilisé par de tels revers. Il croit encore au succès, mais il doit absolument disposer d'un meilleur bombardier, plus puissant et plus grand. Cette machine est enfin prête. L'Avro Lancaster. Propulsé par 4 moteurs Merlin, ce sera l'un des avions les plus remarquables de cette guerre. Il peut encaisser un nombre invraisemblable de coups au but et continuer à voler. Il peut en outre emporter jusqu'à 10 tonnes de bombes. C'est aussi à ce moment-là que la 8e Air Force de l'armée des Etats-Unis vient s'installer massivement en Grande-Bretagne. Les Américains veulent renforcer l'offensive aérienne et croient tenir la réponse aux problèmes de précision des bombardements de jour. Le principal bombardier à long rayon d'action américain est le B-17, la forteresse volante. Une fois modifié pour ce nouveau théâtre d'opération, le B-17 s'avère un appareil de toute première classe. Les Américains ont perfectionné le vol en formation serrée. Grâce à lui, tout chasseur ennemi attaquant le groupe depuis n'importe quelle direction doit se retrouver sous un feu concentré. Pour des raisons de protection, ces avions disposent d'un épais blindage qui réduit en contrepartie leur capacité d'emport. Les Américains apportent aussi avec eux le calculateur de visée Norden, avec lequel, prétend-on, un B-17 peut larguer une bombe dans un tonneau. Le bombardement à haute altitude est une chose difficile. Une fois libérée, la bombe peut se déplacer à l'horizontale durant près d'une minute. Aussi, l'avion doit-il entamer dans certains cas son run de bombardement à 15 km de la cible. S'il sort de sa trajectoire à cause de la flaque ou encore des chasseurs, les chances d'un largage précis sont réduites d'autant, à moins que le pilote ne prenne le risque d'un second passage. Ce n'est qu'à partir de 1943 que les Américains parviennent à lancer des opérations à grande échelle. Cette année-là, en janvier, Churchill et Roosevelt se rencontrent à Casablanca pour déterminer la future stratégie des alliés. Une offensive combinée de bombardements est alors décrétée. La RAF va poursuivre le bombardement nocturne des villes, tandis que la 8e Air Force effectuera des raids précis de jour sur des cibles essentielles pour l'économie de guerre allemande. Les Américains se retrouvent rapidement en difficulté. La Luftwaffe dispose encore de nombreux pilotes expérimentés qui ne tardent pas à trouver la tactique pour briser les formations serrées. De plus, la Luftwaffe dispose à présent d'une importante quantité d'excellents chasseurs Focke-Wulff, équipés de puissants canons. Ces machines infligent de lourdes pertes aux escadrilles américaines. Lors des raids montés tout au long du printemps et de l'été, les Américains subissent de lourdes pertes, alors que l'efficacité même de leur mission reste très discutable. En octobre, un raid majeur comprenant 291 forteresses volantes est lancé contre l'usine de roulement à billes de Schweinfurt. Les B-17 sont harcelés par des vagues successives de chasseurs ennemis depuis les côtes françaises jusqu'à leur cible et jusqu'à leur retour en Angleterre. 60 bombardiers sont abattus et 138 sont endommagés. Durant cette seule semaine, la 8e Air Force perd près de 150 machines. Cette situation devient rapidement intenable. Les bombardements de jour sont alors suspendus jusqu'à la création d'une escorte de chasseurs à long rayon d'action. De son côté, Harris se lance dans de nouvelles opérations de grande ampleur et obtient des résultats spectaculaires. En juillet, le centre de Hambourg est transformé en une énorme boule de feu. 30 000 civils seront tués. Plusieurs milliers de tonnes de bombes seront larguées sur la Roure et à partir de la fin de l'automne jusqu'au printemps 1944, Berlin sera attaqué à plusieurs reprises. Mais la production allemande ne faiblit pas. En revanche, la RAF aura perdu 900 appareils au-dessus de la Roure, 800 dans les raids sur Hambourg et plus de 1100 au-dessus de Berlin. C'est le bomber commande et non pas l'Allemagne qui se retrouve alors dangereusement affaibli. La tâche des équipages de bombardiers est à la fois ardue et périlleuse. Le confort à bord est plus que spartiate et le bruit assourdissant. Les variations de température sont extrêmes et ces hommes risquent d'être attaqués à tout instant. Un bombardier à destination de l'Allemagne ne vole qu'à une altitude moyenne. Il est handicapé par le poids de sa cargaison de bombes, des munitions pour les mitrailleuses et de son carburant. Cette machine est alors particulièrement vulnérable. Il s'agit pourtant d'un avion robuste qui, à de très nombreuses reprises, a réussi, même gravement touché, à regagner sa base, souvent avec des blessés, des brûlés ou des morts à son bord. Pour sauver la liberté et détruire un régime totalitaire, les jeunes hommes embarqués dans ces machines sont néanmoins prêts à accepter leur sort, voire plus encore. Mais quoi qu'il en soit, l'opinion publique, les politiciens et même certains militaires se montrent très critiques vis-à-vis de ces bombardements de populations civiles. Certaines escadrilles du bomber-commande enregistrent alors une importante baisse de morale, même si leur courage reste intact. Au début du printemps 1944, la 8e Air Force reprend ses opérations à grande échelle et obtient enfin de vrais succès. Ce bouleversement est dû à l'arrivée d'un remarquable avion de combat, le Mustang P-51. Le Mustang est le fruit du mariage entre une cellule américaine et une évolution du Merlin britannique. Il est par ailleurs équipé de réservoirs largables qui augmentent sensiblement son rayon d'action. Il peut escorter les bombardiers n'importe où sans jamais perdre ses capacités offensives. Ce chasseur constitue la réponse idéale aux besoins des équipages de B-17. Les Américains sont toujours aussi déterminés à frapper les cibles économiques et ils se concentrent avant tout sur les usines aéronautiques. Toutefois, le ministre de l'armement d'Hitler, Albert Schper, a pris le soin de disperser le plus possible ces usines et celles-ci parviennent durant cette même année à produire l'effarante quantité de 8000 avions. Mais comme une bonne partie du matériel allemand, ces appareils ne peuvent fonctionner sans carburant. Et plus l'armée rouge se rapproche des champs pétroliers hongrois et roumains, plus l'Allemagne doit accroître sa production de carburant synthétique. Contrairement aux autres, ces unités de production sont concentrées et peu nombreuses. Il faut alors les défendre. Et les raids alliés obligent les chasseurs allemands à combattre. Mais une fois dans les airs, ils sont surpassés en nombre et surclassés par les Mustangs. Pour la Luftwaffe, c'est le début d'une hémorragie fatale. Elle dispose encore d'avions, mais il y a de moins en moins de carburant pour les faire voler et pour former de nouveaux pilotes, dont le besoin se fait chaque jour un peu plus cruellement ressentir. En effet, sur le front de l'Est, où l'Allemagne fait face à son plus redoutable ennemi, la pénurie de pilotes commence à constituer un grave problème. Les alliés occidentaux ont de leur côté choisi le mois de juin pour débarquer sur le continent européen. Pour cela, ils entament d'énormes préparatifs et confient aux bombeurs commandes une nouvelle tâche. Les Allemands dépendent essentiellement des voies ferrées pour l'acheminement de leurs troupes et de leur matériel. Il est par conséquent indispensable de paralyser avant le jour J le réseau ferroviaire français. La mission des bombardiers se révélera être un succès. Il sera très difficile pour les Allemands de dépêcher des renforts contre les têtes de ponts alliés. Cependant, le bombardement des villes occupées engendre des montagnes de gravats qui constituent à la fois de sérieux obstacles pour les chars alliés et une excellente couverture aux défenseurs. Les frappes tactiques menées par des chasseurs bombardiers tels que les Mosquitos ou les Typhoons lance-roquettes contre les chars et autres cibles individuelles s'avèrent bien plus concluantes. Mais comme avec les Stukas au début de la guerre, l'intervention de ces avions n'est possible qu'avec une supériorité aérienne écrasante. Et cette supériorité ne va pas tarder à s'étendre à la totalité du territoire allemand. En septembre, la fourniture de carburant à la Luftwaffe descend à 6% de son niveau minimum mensuel. Cette force de combat devient alors bientôt inopérante, tandis que les raids sur l'Allemagne s'amplifient. Les cibles sont généralement de nature industrielle, mais on assiste aussi à une forte reprise des bombardements de masse des zones urbaines. Pourtant, parler d'effondrement du moral des civils serait inexact. La révolte sociale tant attendue ne se produit pas. Le dernier grand raid de ce type est lancé contre Dresde en février 1945. Les dégâts sont tels qu'il est encore impossible aujourd'hui d'évaluer combien de dizaines de milliers de civils furent tués. La guerre en Europe va enfin cesser. Ce n'est pas tendu au bombardement qu'à l'avancée des forces terrestres et tout particulièrement de celle de l'immense armée rouge à l'Est. L'autre grand théâtre des opérations est celui du Pacifique. A son apogée, l'Empire maritime Nippon couvrira des milliers de kilomètres carrés d'océans. La campagne de bombardement du territoire japonais ne pourra d'ailleurs commencer qu'après la prise de contrôle des îles les plus proches de l'archipel. Elle débute durant l'été 1944 à un moment où l'Amérique dispose d'une énorme flotte de bombardiers. Mais le résultat des raids contre les cibles industrielles japonaises s'avère pour le moins décevant. Au printemps 1945, le général Curtis Lemay décide d'opter pour les bombardements de masse nocturne. Le principal matériau de construction utilisé au Japon étant alors le bois. De ce fait, le résultat des raids dépasse toutes les prévisions. Une offensive de grande envergure sur Tokyo, en mars, incendie un quart de la ville et cause la mort de plus de 180 000 personnes. Cette offensive contre le Japon est incontestablement motivée par un désir de vengeance. Les japonais ont commis de nombreuses atrocités en Chine et en Manchurie. Leur attaque sur Pearl Harbor a été perçue par beaucoup d'Américains comme une humiliation et une infamie. Et le traitement inhumain qu'ils infligent aux prisonniers de guerre est désormais établi. Si ces bombardements ne détruisent pas l'industrie japonaise, celle-ci se retrouve bientôt paralysée. Les sous-marins et les avions américains parviennent en effet à couper ces lignes d'approvisionnement en pétrole et en matières premières. Dans les mois qui suivent, les bombes incendiaires vont s'abattre sur plus de 50 centres urbains. Ces raids tuent bien plus qu'en août. Le mois où la plus terrifiante des armes de guerre, la bombe atomique, sera larguée sur Hiroshima et Nagasaki. indépendamment du caractère totalitaire de leur nation, beaucoup de japonais sont encore disposés à lutter jusqu'au bout, quelles qu'en soient les conséquences. Mais heureusement, la raison finira par l'emporter. Avec une industrie intacte, les Etats-Unis sont en 1945 la nation la plus riche du monde et ils réussissent aisément à supporter le coût financier de ce conflit. La Grande-Bretagne, en revanche, est économiquement très affaiblie, ce qui s'explique essentiellement par le coût des campagnes de bombardement qui ont absorbé près du tiers de son économie de guerre. Cela aura par ailleurs coûté la vie à plus de 50 000 aviateurs. Les offensifs ennemis ont tué 60 000 civils en Grande-Bretagne, mais pas un seul aux Etats-Unis. Les bombardements stratégiques alliés ont tué pour leur part plus de 600 000 civils allemands et autres, sans pour autant atteindre du moins, jusqu'en 1944, les objectifs souhaités. Ces bombardements auront malgré tout eu une conséquence salutaire. les énormes quantités de munitions employées pour la défense antiaérienne ne l'ont pas été sur le champ de bataille. Mais les partisans de la théorie du bombardement stratégique ne se sont jamais préoccupés de cet aspect humanitaire. Après la Seconde Guerre mondiale, la menace d'un conflit atomique devient omniprésente. C'était une guerre de plus et le recours au bombardement stratégique sera une fois de plus employé. Mais il ne s'agit plus de Seconde Guerre mondiale. Il s'agit du Vietnam. Au Vietnam, les États-Unis se retrouvent impliqués cette fois-ci dans une guerre terrestre, face à une guérilla déterminée et bien entraînée. Le moral et les motivations du Viet Minh sont généralement bien supérieures à ceux de son adversaire. Poussé à bout, le commandement américain en revient au bombardement. La destruction de l'industrie nord-vietnamienne sera chose aisée. Cette industrie est limitée dans l'espace et concentrée sur Hanoi, la capitale, et dans Haïfong, le principal port. Mais l'approvisionnement en armement des nord-vietnamiens continuera depuis la Chine et l'Union soviétique. et il est totalement inimaginable de frapper les usines de ces deux superpuissances nucléaires. Les Américains s'attaquent donc aux lignes d'approvisionnement et à l'économie agricole. Ils utilisent pour cela toutes les ressources que la technologie moderne peut mettre au service des militaires, y compris les mines antipersonnelles, les bombes à fragmentation ou incendiaires et les défolios. Les effets seront terribles. Le nombre de morts et de blessés sera considérable. Mais ces bombardements ne seront rien d'autre qu'un échec. Ils n'auront pas brisé la volonté des Vietnamiens. En revanche, ils auront eu un effet négatif sur l'opinion publique américaine qui contraindra alors ces dirigeants humiliés à admettre leur défaite. La valeur du bombardement stratégique représente encore et toujours un sujet de controverse pour les historiens et les théoriciens. A mesure que les années passent, la précision des systèmes de tir s'améliore, de même que l'efficacité et des contre-mesures. de tir s'améliore, de même que l'авlique Sous-titrage ST' 501 Le président britannique Basile Lidlhardt annonçait que le bombardement des villes pousserait les bas quartiers exaspérés à la révolte et au pillage. Ça ne s'est produit ni à Londres, ni à Coventry, ni à Hambourg, ni à Berlin, ni à Tokyo, ni à Hanoï. Et il est peu probable qu'une grande puissance ne songe à l'avenir à prendre les populations civiles comme cible pour espérer gagner une guerre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...